Chers auditeurs, bonjour. C'est mon privilège de m'adresser à vous durant cette semaine. Je me présente rapidement. Mon nom est Werner Lehmann. Je suis pasteur en Suisse, ce petit pays au milieu de l'Europe. Je suis marié à une mère et une épouse depuis plus de 43 ans. Nous sommes parents de quatre enfants, deux garçons et deux filles, et grands-parents de dix petits-enfants. Nous avons une vie très, très pleine, très belle et harmonieuse. J'ai été un fermier initialement. J'ai repris la ferme de mon père. J'ai une formation en agriculture. Et Dieu m'a appelé au ministère prophétiquement quand j'avais 30 ans. Et je suis vraiment pleinement rentré dans le ministère à plein temps. J'ai servi Dieu au préalable, mais je suis rentré dans le ministère à plein temps à 45 ans. J'en ai 65 maintenant, donc ça fait un peu plus de 20 ans que je suis à plein temps dans le ministère. Je suis très reconnaissant à Dieu. Je ne changerai contre rien au monde. Qui est Dieu pour moi ? J'ai eu une vie merveilleuse avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de restrictions et d'interdictions. Dieu est un Dieu de grâce, de bienfaits. Et j'aimerais vous dire, chers auditeurs, Dieu vous aime plus que vous êtes capables de l'aimer lui-même. Et que Dieu vous cherche, que Dieu a de l'intérêt à vous rejoindre dans vos besoins. Que Dieu n'est pas un Dieu religieux, mais que Dieu est un Dieu de la vie. Le thème de cette semaine qu'on va aborder, c'est celui que vous voyez sur l'écran, pour ceux qui ont besoin de délivrance et de guérison. Et le thème spécifique de cette journée, c'est la parole de Dieu et santé pour votre corps. Et j'aimerais vous inviter à une lecture dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, à partir du verset 20. « Mon Fils, sois attentif à mes paroles. » Et je vous encourage à être attentif aux paroles de Dieu, les paroles de l'Écriture. Et je vous encourage à lire la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu, en particulier le Nouveau Testament, parce que c'est là où nous sommes aujourd'hui. Jésus-Christ est venu, nous sommes dans une nouvelle saison, dans un Nouveau Testament que Christ a scellé avec son propre sang, et qui débute dans le Nouveau Testament, où nous ne sommes plus sous le principe de la loi et de la condamnation, mais sous le principe de la grâce, parce que Lui a payé pour nous, ce qui ne veut pas dire que nous allons vivre une vie en dehors de la volonté de Dieu, bien au contraire, mais qui nous permet d'être pleinement gracieux, pardonné, parce que quelqu'un a fait ce travail, ce travail de nous racheter, et cette personne, c'est Christ. Mon Fils, sois attentif à mes paroles, mais aussi à ces paroles qui viennent à l'intérieur de vous, qui viennent dans vos pensées. Dieu, moi je crois que Dieu, il a déjà parlé à tous les êtres humains qui sont sur la planète Terre, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur culture, Dieu parle à l'être humain, Dieu nous interpelle, et dans le livre de Job, au chapitre 33, il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais que l'homme n'y prend point de garde, que Dieu nous parle quand on est couché, quand on somnole, quand on est en activité, Dieu nous interpelle, Dieu nous parle. Et la problématique, c'est que beaucoup de gens, même beaucoup de chrétiens, ne savent pas comment Dieu communique avec nous, ils disent, mais moi je n'ai jamais entendu Dieu. Mais je suis sûr que chacun d'entre vous, vous avez entendu déjà votre conscience qui vous condamne, et parfois l'ennemi qui vient vous culpabiliser, vous dire que tu n'es pas une bonne personne, que tu es malade parce que c'est Dieu qui te punit, j'aimerais vous dire que ce sont des mensonges, et j'aimerais vous encourager à apprendre à écouter la voix intérieure, pas seulement celle de l'ennemi qui vient nous accuser, nous condamner, mais cette voix de l'Esprit de Dieu qui se passe à l'intérieur de nous, qui est des fois mélangée avec notre pensée à nous, mais quand une pensée vient, quand une pensée revient encore, elle revient encore, interrogez-vous et consultez Dieu, demandez-lui si c'est lui qui est en train de vous parler, et si vous avez une confirmation dans votre cœur, que c'est lui qui vous parle, alors obéissez simplement à cette voix intérieure. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. » Vous savez, ce que l'on regarde va nous imprégner, ça va modifier, ça va changer notre vie, et ici, le roi Salomon, dans les proverbes, nous dit que ces choses ne s'éloignent point de tes yeux. Et puis ensuite, il continue, il dit, « Garde-le au fond de ton cœur, garde cette parole que Dieu t'a donnée, garde-la au fond de ton cœur. » Parfois Dieu nous donne une parole, parfois on reçoit une parole prophétique, parfois quelqu'un nous a donné, dit quelque chose de la part de Dieu, peut-être Dieu vous a parlé directement par son Esprit Saint, et parfois on oublie simplement ces paroles, puis on continue à se comporter comme si rien ne s'était passé. Mais ici, on est invité à garder cette parole au fond de notre cœur. Vous savez qu'il y a des paroles qui ont été adressées à Marie par l'intermédiaire d'un ange, et il dit que Marie repassait ces paroles dans son cœur. Et j'aimerais vous encourager que les paroles que Dieu vous a adressées, ce que Dieu vous a dit, et je sais que Dieu vous a parlé, même si vous n'êtes pas un croyant, Dieu vous a déjà parlé de nombreuses reprises, et la raison pour laquelle vous écoutez cette émission, c'est parce que Dieu vous a parlé. Et j'aimerais t'encourager, être attentif à cette voix intérieure de Dieu, de l'Esprit Saint, même si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, Dieu te parle, Dieu vient te visiter, Dieu vient t'interpeller, il utilise les événements, les circonstances de la vie, etc., pour nous parler, mais il a invité à garder cette parole au fond de notre cœur. Et il continue dans ce texte en disant, « Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, et c'est la santé pour tout leur corps. » Cette parole de Dieu, les promesses de Dieu, les promesses que Dieu nous a adressées, et je vais parler sur votre vie aujourd'hui, je ne vais pas seulement prêcher, je vais parler sur vos vies, je vais déclarer des paroles de Dieu sur ceux et celles qui m'écoutent, et je vous encourage à garder ces paroles de Dieu comme une parole, un réma de Dieu, une révélation de Dieu qui vient nourrir et qui vient bénir votre être intérieur pour que vous puissiez grandir avec Dieu et progresser avec lui. Écarte ta bouche de la fausseté, éloigne tes lèvres du détour, et que tes yeux regardent en face, etc., etc. Mais cette invitation à garder la parole de Dieu dans nos cœurs, à ne pas l'éloigner de nos yeux, et aussi, il est dit ailleurs. En particulier, c'est un récit qui est adressé à Jésué, alors qu'il va rentrer avec Israël en Canaan, Dieu dit à Jésué que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, il y a trois domaines qui sont touchés, nos yeux, on regarde la parole, on la lit avec nos yeux, mais ensuite, elle doit rester au fond de notre cœur, mais elle doit rester dans notre bouche. Ça veut dire que nous devons parler la parole de Dieu et déclarer ce que Dieu dit, et de cette manière-là, nous pouvons coopérer avec Dieu et la parole de Dieu va amener de la sainteté et de la force. J'aimerais aller dans un autre texte rapidement, après quoi, on va prier pour vous parce que je veux vraiment prendre du temps pour prier, mais j'aimerais aller dans ce texte de Matthieu, pardon, pas Matthieu, Marc, l'évangile de Marc, chapitre 9. Un homme, je cite un tout petit peu l'histoire avant de lire un court texte, un homme a amené son fils perturbé par une force démoniaque. D'après la lecture du texte, on peut penser qu'il était épileptique. Ils l'ont amené aux disciples pour qu'ils guérissent cet enfant. Et les disciples n'ont pas pu le guérir. Et Jésus s'en vient et l'homme va vers Jésus et il dit, l'homme dit, voilà, j'ai amené mon fils à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Est-ce que toi, tu peux faire quelque chose ? Et Jésus a une double réaction. Sa première réaction, c'est envers les disciples. Il leur dit, race incrédule, jusqu'à quand vous supporterais-je ? L'incrédulité, c'est le propre de l'être humain. C'est le propre de nous tous. Dieu nous a donné la foi. Nous avons la foi jusqu'à un certain stade et ensuite, il y a du doute, il y a de l'incrédulité. Et beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas assez de foi. Et peut-être, parmi vous qui me regardez, beaucoup d'entre vous, vous pensez en disant, mais ma foi n'est pas assez forte. Il faudrait que Jésus donc il faut que je prie plus, il faut que je jeûne plus. Moi, j'aimerais vous encourager simplement à faire confiance à Jésus. J'ai lu récemment l'histoire d'un papa qui racontait le récit avec ses enfants. Son fils, il était charpentier, ce papa. Son fils avait 4 ans, puis il a dit à son fils, viens m'aider à porter les poutres, elles sont très lourdes. Alors il a dit au fils, toi tu prends un ce bout, puis moi je prends l'autre, mais on va porter la poutre ensemble. Alors le papa, il s'est mis au mieux de la poutre, donc il portait pour ainsi dire toute la charge, mais le petit garçon derrière, il aidait à porter la poutre. Et quand il a fini de transporter les poutres, le papa il a dit à son fils, merci beaucoup, qu'est-ce que j'aurais fait sans toi ? Donc le petit garçon de 4 ans, il avait le sentiment d'être un champion, mais en fait, c'est le papa qui a porté toute la charge. Et je crois qu'avec Jésus, c'est un peu la même chose. C'est le Seigneur qui a accompli l'œuvre, ce n'est pas nous. Ce n'est pas juste notre foi qui fait que les choses se passent. Je crois que c'est notre regard sur ce Christ a promis, sur la parole de Dieu. Cette parole où il y a les promesses de Dieu, des promesses de guérison, des promesses de santé, des promesses de salut, des promesses d'une vie abondante. C'est Jésus qui a accompli l'œuvre, ce n'est pas moi. Moi, je suis juste le porte-parole, mais j'ai cette confiance que ce que Jésus a promis, il va le faire. Et je suis plein de confiance pour ceux qui ont besoin de délivrance, ceux qui ont besoin de guérison, que Dieu est un Dieu qui veut opérer parmi nous. La deuxième réaction, alors il reprend ses disciples assez durement, Jésus leur dit que vous êtes un crédule, jusqu'à quand je vais vous supporter. Et puis le papa, il va vers Jésus, il dit à Jésus, est-ce que tu peux faire quelque chose ? Et Jésus se retourne en disant, si tu peux. Mais il dit, mais tout est possible à celui qui croit. J'aimerais m'arrêter un instant sur cette parole. Jésus dit à cet homme, tout est possible à celui qui croit. Et j'aimerais vous encourager à croire. Mais j'aime tellement la réponse de cet homme, parce qu'elle nous est tellement familière à nous êtres humains. cet homme a dit à Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et je crois que ça, c'est notre réalité. Presque à nous tous, nous croyons, mais en même temps, il y a une réalité d'incrédulité, ou parfois on doute, ou parfois on dit, ah mais c'est pas possible, parce que notre raisonnement dit que c'est pas possible, parce que les gens nous ont dit que c'est pas possible. Mais il ne faut pas écouter ce que les gens disent, il faut écouter ce que Jésus dit. Et Jésus a dit qu'il est résurrection et vie. Donc pas seulement capable de guérir la maladie, capable de redonner la vie après la mort. Et vous savez, ça semble très bizarre, parce que notre raisonnement humain ne peut pas penser que l'idée de la résurrection de quelqu'un qui est mort revienne juste à la vie. On dit c'est pas possible, parce qu'humainement, c'est pas possible. Quand la vie a quitté un corps humain, ben il est mort. Mais Jésus ressuscite les morts, même aujourd'hui. J'ai un ami, ils ont dans leur groupe, ils ont eu plus de 500 résurrections de morts. Ça semble totalement impossible, dans mon raisonnement humain comme dans le vôtre, mais c'est la réalité. Donc je crois que Jésus est à Jésus qui guérit, à Jésus qui restaure. Donc cet homme, il dit, mais je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et Dieu veut venir au secours de notre incrédulité. J'aimerais vous dire une chose, j'aimerais casser quelque chose, parce que le diable vient toujours nous dire, tu n'as pas assez de foi, tu n'es pas assez bon chrétien, tu n'as pas assez jeûné, tu n'as pas assez lu de ta Bible. Arrêtez de vous laisser culpabiliser. Ce n'est pas le manque de foi qui empêche la guérison. C'est le manque de confiance dans les promesses de Jésus. C'est plutôt le doute qui est l'obstacle. Ce n'est pas le manque de foi, c'est juste le doute. Donc, enlevez le doute, recommencez à croire comme un enfant, cet enfant de 4 ans qui aidait son papa à porter les poutres. Il était sûr qu'il était un grand costaud puis qu'il avait porté la poutre avec son papa. Il n'a pas compris que quand le papa il porte la poutre, il soulève la poutre au milieu, c'est presque lui qui a toute la charge de la poutre. Mais l'enfant avait pu aider. Il s'est dit, c'est génial, je peux aider. Eh bien, c'est comme ça que nous aidons Jésus pour qu'il puisse guérir les malades. Et je fais simplement confiance aux promesses de Jésus à un point, c'est tout. Parce que si on va essayer de nous devenir plus forts, de nous être plus, et puis on n'est jamais assez, et puis il faut prier plus et prier plus, on est toujours dans le faire, dans le faire, dans le faire, alors que Christ a dit tout est accompli. Et qu'est-ce qui se passe ? Jésus pose une ou deux questions au papa de ce fils qui est tourmenté. Et les gens commencent à venir regarder ce qui se passe et Jésus prend autorité et chasse cet esprit de cet enfant et l'enfant instantanément est guéri. Eh bien, je crois que c'est ce que Dieu aimerait faire pour ta vie aujourd'hui. Il aimerait te redonner vie, il aimerait te libérer et permettre que la réalité du royaume de Dieu vienne à nouveau dans ta vie. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis encore, Jésus est là pour te restaurer, Jésus est là pour te guérir. Et je ne vais pas prêcher plus longuement aujourd'hui, mais je veux prendre du temps pour écouter la voix de Dieu, je n'ai pas un texte écrit que je vais vous lire et que je vais réciter par cœur, j'aimerais juste me mettre à l'écoute du Saint-Esprit pour vous parler, pour prier avec vous, pour peut-être donner une parole prophétique, peut-être une parole de connaissance, un discernement des esprits, parce que des fois on a besoin d'une révélation de Dieu pour aller plus loin. Et je ne suis pas un surhomme ou un homme super spirituel, je suis un être humain très normal, mais j'ai confiance en Jésus. Donc faites confiance à Jésus. J'aimerais prier avec vous et j'aimerais vous inviter à accueillir cette présence de Dieu qui amène réconfort, qui amène guérison, qui amène délivrance. Seigneur Jésus-Christ, toi, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, tu es aussi le Fils de l'homme, merci parce que tu es venu parmi nous et les miracles, les guérisons, les prodiges que tu as opérés, Seigneur Jésus, tu les as faits en tant que Fils de l'homme alors que tu étais le Fils de Dieu et nous pensons que tout était facile pour toi, mais tu t'es abaissé pour un temps avant de retourner dans la gloire. Et j'aimerais maintenant appeler cette présence de Dieu, cette présence du Saint-Esprit, là où vous êtes, derrière vos écrans, dans vos studios, dans vos appartements, où que vous soyez, j'appelle la présence de Dieu, j'appelle la présence de Dieu qui amène la paix. La paix. Tu as besoin de la paix. L'ennemi, il vient pour nous tourmenter, il vient pour nous chahuter de toutes sortes de manières, mais Dieu vient pour te donner la paix. Et c'est lui seul qui peut donner la vraie paix, cette paix qui demeure, cette paix qui est vraiment posée à l'intérieur de nous. Et je remercie Seigneur Jésus de ce qui donne la paix à ceux qui sont malades, ceux qui sont tourmentés par le diable. Et en tournant, Seigneur Jésus, je veux parler maintenant sur les malades. Je veux parler à ces personnes qui ont des douleurs dans le dos. Dans mon esprit, je vois plusieurs personnes qui ont des douleurs dans la colonne vertébrale. je vois des scolioses et je redonne aux scolioses de se redresser au nom de Jésus. Je vois beaucoup de gens avec des problèmes d'hernie, discale, des tassements de vertèbres. Je libère maintenant la puissance de Dieu. Je ne suis pas capable de faire ça, mais Jésus va le faire. Je libère cette puissance de Dieu pour que votre colonne soit restaurée. Et je parle à la colonne vertébrale, je redonne que ce tassement soit comme quelque chose qui se défait, qui se détend par la puissance du Saint-Esprit. Je vois que l'Esprit de Dieu est en train d'opérer dans plusieurs corps. L'Esprit de Dieu est en train d'opérer. Il est en train de toucher ton corps. C'est comme si ton dos est étendu de nouveau, étiré, et il y a comme de nouveau de l'espace qui vient de ses vertèbres et ses hernies discales, ses douleurs de dos, au nom de Jésus, vont te quitter. Je leur donne dans le nom du Seigneur Jésus maintenant et je libère cette grâce de Dieu qu'elle coule sur toi, que ton dos soit touché dans le nom de Jésus. Je vais prier pour ceux qui ont des blocages au niveau de la nuque. Le prophète Esaïe dit qu'il faut rompre le joug. Alors j'aimerais rompre le joug. Et j'aimerais utiliser ce que le prophète Esaïe mentionne dans Esaïe 58. Il dit que l'on rompre la chaîne de la méchanceté. Eh bien, je veux rompre la chaîne de la méchanceté. Et cette chaîne de méchanceté, c'est une chaîne avec laquelle l'ennemi t'a attaché. Et je veux briser les héritages ancestraux, je veux te délier de la chaîne avec laquelle l'ennemi t'a attaché. Je te délie au nom du Seigneur Jésus. Je brise cette chaîne de la méchanceté. Je veux dénouer les liens de servitude. La servitude, elle vient au travers de paroles qu'on a posées sur nous, parfois au travers de choses que nous avons vécues, ne sachant pas ou parfois sachant certains péchés amenaient des liens. et le prophète Esaïe dit que l'on dénoue les liens de servitude. On veut dénouer ces liens de servitude liés à des situations douloureuses vécues, peut-être à des pertes d'enfants, peut-être à un avortement, volontaire ou involontaire. J'aimerais dénouer au nom de Jésus ces liens de servitude, ces liens àquels l'ennemi t'a attaché. J'aimerais dénouer cette histoire d'héritage qu'il y a eu dans ta famille, où il y a eu un tel conflit et une telle injustice à ton égard. Je veux dénouer ce lien-là au nom de Jésus. On le brise, je le casse au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait de nouveau une nouvelle révélation qui vienne, une nouvelle paix qui vienne et que ce tourment qui est venu au travers de ces situations d'héritage difficiles où tu as été rejeté, déshérité, le Seigneur dit « Je ne t'ai pas désirrité, moi le Seigneur. » Abandonne la colère, abandonne la fureur et laisse-moi amener de la restauration. Je prends autorité sur ces esprits qui sont venus de colère. Beaucoup de gens vous bagarrez avec la colère. Parfois, vous réussissez juste à la maîtriser à l'intérieur de vous, mais elle est toujours là, c'est prêt à exploser. Dès que quelqu'un vous dit quelque chose en travers, vous explosez. La colère ne fait pas partie de votre identité. La colère est un esprit méchant qui a pu rentrer dans ta vie. Peut-être que tu l'as hérité de ton père ou de ta mère. Parce qu'il y a des choses qui suivent les générations. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je veux te délivrer de la colère. Je veux te délivrer, Seigneur, des mauvaises choses que j'ai héritées de mes pères et de mes mères. Quand je dis mes pères et mes mères, la parole de Dieu dit que Dieu bénit jusqu'à mille générations de ceux qui aiment et qui craignent Dieu. Mais que l'iniquité des pères vient sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Alors, j'aimerais te délier cette colère dans le nom de Jésus. Ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu est en train de me montrer maintenant. Donc, je brise cette puissance de colère. Elle t'a tellement nuit. Elle t'a empêché. Elle a nuit ton mariage. Elle a nuit tes affaires. Elle a nuit elle t'a nuit dans ton travail. Au nom de Jésus soit libéré de la colère maintenant au nom de Jésus. Je redonne à cet esprit de colère de quitter vos vies dans la puissance et l'autorité de Jésus. Dans la puissance et l'autorité de Jésus. Jésus est en train de me parler d'un enfant de 12 ans qui s'appelle Matthieu. Tu es très craintif parce que tu as un papa qui était colérique et tu as peur. Tu as peur de ton papa. Tu as peur de Dieu. Tu as peur un peu de tout le monde. Je te vois souvent te cacher dans ta chambre. Je veux prendre autorité et je te délie de la peur. Peur de la colère. Et puis tout au fond de toi tu sens aussi cette colère. Et le Seigneur il va te dire je t'aime et je te rends libre de cette colère. cette maman cette maman qui dès qu'elle est seule avec les enfants lâche sa colère sur ses enfants. Mon épouse avait un problème avec la colère. Et ça se passait toujours quand j'étais absent. Elle piquait des colères intérieures. Et ces colères viennent toujours avec des paroles méprisantes. Des paroles qui font mal à l'enfant. Et ma femme a crié à Dieu. Le Seigneur l'a totalement libérée de la colère. Mais plusieurs fois pendant plusieurs semaines elle venait me voir alors que j'étais dans les champs ou que j'étais à l'étable pour me dire j'ai de nouveau mal agi. Mais le fait de le mettre à la lumière le fait de le confesser a permis qu'elle soit totalement libérée de la colère. J'aimerais prier pour ce garçon de 12 ans et je vais te dire jeune homme Mathieu la paix de Dieu vers ta vie. Tu as déjà prié plusieurs fois et le Seigneur aimerait te dire j'ai entendu ta prière et je vais te restaurer. Je vais relever ta vie. Tu vas marcher dans les choses que j'ai préparées pour toi. J'aimerais dire à cette maman ou à ces mamans qui se bagarrent avec la colère Dieu n'est pas fâché avec toi. Dieu est juste triste et aujourd'hui Dieu dit je mets fin à cette colère et je te donne l'autorité je te donne l'autorité de la part de Jésus de dire non à la colère et tu vas être capable à partir de maintenant de sortir de ces schémas dans lesquels tu es dedans depuis des années peut-être depuis ton enfance mais à partir de maintenant Jésus dit en mon nom prononce le nom de Jésus et prends autorité toi-même en disant colère je te veux plus dans ma vie et tu vas voir que l'Esprit de Dieu va faire sortir de la colère et il y a une paix qui va venir il y a une joie qui va renaître en toi dans le nom de Jésus. Je vais aller vers d'autres paroles de connaissances je n'ai pas été jusqu'au bout par rapport à ces nuques bloquées il y a des nuques qui vont se débloquer à l'instant je brise ce joug que l'ennemi a posé sur ta vie peut-être c'est un joug d'héritage des tu dois tu dois pas et aujourd'hui je te délie excusez-moi je suis un petit peu d'émotion je te délie de ce joug je le détruis dans le nom de Jésus parce qu'à Golgotha où Christ a été crucifié il a brisé la puissance du mal il a brisé la puissance de la mort et aujourd'hui je te délie de ce joug qui est sur ta vie et c'était quelque chose de spirituel mais ça avait une répercussion physique dans ton corps et ton corps ta nuque était bloquée tout était bloqué et encore dimanche dernier alors que j'étais dans une église où j'ai prié pour les malades j'ai vu plusieurs nuques se débloquer instantanément au moment où on a rompu le joug et je déclare que ce joug il est rompu sur ta vie dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus gloire à Dieu gloire à Dieu hallelujah il y a de la force qui va revenir dans tes jambes mon frère ma soeur je vois que Dieu est en train de toucher les genoux il y a beaucoup de gens qui souffrent des genoux je libère cette puissance guérissante de Jésus dans ta vie et je prie pour tous ceux qui ont des douleurs au genou et je libère maintenant je ne peux pas vous toucher mais dans l'esprit je peux vous voir je suis là où vous êtes au nom de Jésus et vous entendez ma voix et je prie posez vos mains sur vos genoux posez vos mains sur vos genoux et commencez à bouger la douleur part de ses genoux au nom de Jésus la douleur quitte ses genoux dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus merci Seigneur pour ton intervention je veux prier pour ceux qui souffrent de fibromyalgie c'est ces douleurs qui se déplacent dans le corps on a tantôt mal ici on a tantôt mal là c'est un esprit d'infirmité je prends autorité sur cet esprit d'infirmité et je t'ordonne de quitter les corps dans le nom du Seigneur Jésus esprit d'infirmité je brise ton puissance et ton pouvoir et je prie maintenant que ceux qui sont touchés par la fibromyalgie que la puissance de Jésus vous guérisse en cet instant soyez libre au nom de Jésus commence à bouger change ton langage change ton regard regarde bouge tes épaules bouge tes jambes la douleur va sortir de ton corps au nom du Seigneur Jésus je le crois pour toi je le crois pour toi je n'ai pas ce pouvoir en moi-même je ne suis pas un guérisseur je suis juste quelqu'un qui exécute l'ordre de Jésus qui a dit allez guérissez les malades donc j'aimerais vous guérir au nom de Jésus et par son pouvoir à lui et par son oeuvre et non pas par la mienne au nom de Jésus au nom de Jésus tu as un problème avec le nerf auditif du côté droit ton nerf auditif a été blessé dans un accident et le Seigneur dit je restaure ce nerf auditif maintenant dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus puis j'ai encore une parole pour un homme tu as 35 et 36 ans tu appelles Marcel tu as tellement souvent tu as pensé que tout était fichu tu étais il y avait le désespoir au fond de ton coeur mais le Seigneur dit aujourd'hui je vais remettre l'espoir aujourd'hui je vais remettre de la force dans ta vie il y a une nouvelle vie qui commence avec Jésus et j'aimerais t'encourager j'aimerais t'encourager il y a plein de potentiel dans ta vie et vous les autres auditeurs qui me suivez il y a plein de potentiel dans vos vies ne vous laissez plus voler nous avons un adversaire qui est le diable il cherche à nous voler il cherche à égorger et détruire mais Jésus a dit je suis venu pour vous donner la vie en abondance et je libère cette grâce de Dieu je libère cette vie abondante sur ta vie je dis au nom de Jésus sois guéri pas seulement des maladies que j'ai citées je prie pour tous ceux qui sont malades et qui est une autre maladie que celle que j'ai citée je libère la puissance de Dieu maintenant il y a des dizaines voire des centaines de personnes qui vont être guéries pas par mon pouvoir par le pouvoir de Jésus maintenant sois guéri sois guéri lève-toi lève-toi si tu ne pouvais pas marcher lève-toi commence à bouger commence à bouger fais les choses qui sont possibles fais pas des choses impossibles vas-y doucement commence à bouger commence à bouger tes épaules commence à bouger ton dos commence à bouger tes jambes au nom de Jésus maladie tu quittes les corps aujourd'hui je viens contre toi parce que Jésus-Christ a payé pour cela la parole de Dieu dit que dans ses meurtrissures il y a la guérison alors je crois qu'il y a la guérison pour toi mon frère ma soeur et si tu as la foi saisis-le par la foi et remercie Dieu si tu n'as pas la foi j'ai la foi pour toi et je te guéris dans le nom de Jésus je te guéris dans le nom de Jésus vous écrirez enseigne-moi vous donnerez votre témoignage vous allez voir que la gloire de Dieu s'est manifestée dans nos vies et on veut donner ensemble on veut donner la gloire à Dieu Seigneur Jésus je prie pour chacun et chacune qui est là qui nous regarde je bénis ces personnes Seigneur je bénis ton peuple ceux qui sont tes enfants je prie pour ceux qui ne sont pas encore tes enfants qui puissent découvrir à nouveau oui il y a un Dieu oui il est vivant et je prie Seigneur que tu viennes les visiter tu viennes leur parler tu viennes leur donner des clins d'oeil Seigneur merci tu ramènes la paix Seigneur là où il y a le trouble dans les familles tu ramènes ta paix Seigneur et je libère ta paix et je prie que la grâce de Dieu soit sur vos vies que la faveur de Dieu revienne sur vos vies je prie que la joie vienne dans vos maisons la joie vienne à l'intérieur de vos vies l'espoir va renaître je suis le Dieu de l'espérance dit le Seigneur je suis le Dieu de la vie relève ta tête et commence à donner gloire à Dieu j'aimerais vous remercier pour votre attention j'aimerais vous encourager restez fidèle à Jésus j'aimerais vous encourager à lire les Écritures relisez ces deux textes que j'ai lus Jésus a guéri cet enfant qui était oppressé par les démons Salomon nous dit dans Proverbe 4, 20 à 23 que la parole de Dieu est guérison pour nos vies merci beaucoup pour votre attention que Dieu vous bénisse abondamment et je prie que vous deveniez à votre tour un instrument de bénédiction pour les autres Amen merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501